Ça y est, la 3.2 est live, enfin ! Et c'était hier soir pour moi, mais pour vous, ça doit faire à peu près une semaine qu'elle est sortie. Oui, j'ai les cheveux mouillés, c'est normal, j'avais piscine. Bien, maintenant que le patch note est sorti, qu'il a été traduit, et que tout le monde a au moins un petit peu pu essayer la 3.2, il est temps de dresser un bilan. Oui, je sais, maintenant, au bout d'une semaine, généralement, tout le monde a fait son petit bilan. Sauf que, le mien, je vais pas vraiment m'arrêter à uniquement faire un bilan de ce qui a été fait. En réalité, cette vidéo va aller de pair avec une vidéo que j'ai faite il y a deux mois, qui préparait qu'ils aient une preview de la 3.2, sur ce qui était prévu à l'origine, il y a deux mois. On va faire un comparatif. Ce qui m'intéresse, un peu plus que simplement ce qui est passé, c'est de voir ce qui aurait pu passer au total pour faire un point de comparaison, et en tirer quelques conclusions. Notamment, on peut regarder ce que CIG est capable de faire dans un temps à partie, et un petit peu remettre en perspective, pour voir à quel point ils ont taffé. Parce que, mine de rien, 3 mois, c'est à la fois long, et à la fois très court. Et évidemment, quand tu fais une roadmap qui est partie sur 3 mois, et bien des fois, il y a des trucs qui ne vont pas. Donc là, pour cette vidéo, on va s'intéresser à ce qui a été fait, mais aussi à ce qui n'a pas été fait pour en tirer quelques conclusions. Je précise, je ne suis pas là pour taper sur CIG, on va le voir en conclusion. C'est surtout là, uniquement pour remettre un petit peu en perspective, et apporter un petit peu de hauteur aux patch notes. Seconde précision, cette vidéo n'est pas scriptée. D'habitude, j'écris entièrement toute la vidéo. Ce n'est pas le cas ici. J'ai des notes, évidemment, sauf que là, c'est un petit peu de l'impro ce que je dis. Donc, à vous de voir. Est-ce que vous trouvez ça bien ? Est-ce que vous trouvez que je vais dans une mauvaise direction ? À vous de voir, à vous de me dire. Bien, nous allons donc commencer par un petit récapitulatif non exhaustif du bazar, de ce qui est passé en 3.2. Sachant que maintenant, de nombreux sites traduisent les patch notes pour les non anglophones. D'abord, il y a eu de nouvelles armures, et de nouvelles lignes de vêtements aux couleurs de porrolissard, ainsi que de nouveaux flingues. C'est toujours bien, c'est toujours utile, ça rajoute du contenu. Ensuite, il y a eu des améliorations concernant les groupes. Donc maintenant, les groupes, c'est beaucoup mieux qu'avant, même si, bon, je n'ai pas pu tester étant donné que je suis tout seul pour jouer à Star Citizen, hashtag tristesse, mais aussi pour le nouveau Quantum Travel lié, le Quantum Travel conjoint entre plusieurs personnes. C'est fort pratique. D'autant plus que le nouveau Quantum Travel, très agréable d'ailleurs, permet aussi de tourner autour du planète, ce qui n'était pas le cas avant, et ce qui était d'ailleurs très chiant. même si maintenant, je pense que c'est un poil trop simple. Il y a eu aussi l'arrivée de la nouvelle IA permettant de faire des meilleurs combats en vol. Bon, je n'ai pas vraiment vu de changement à l'heure actuelle, mais c'est une première passe, et c'est toujours bien. Côté vaisseau, il y a eu le rework de toute la gamme Avenger, l'arrivée du Blade, l'arrivée de l'Eclipse et de l'Hurricane, mais surtout du manie-putain de Fick 600i Explorer, qui est monstrueux. Il est vraiment énorme. Mais ce qui intéresse la plupart des joueurs dans cette mise à jour, c'est l'arrivée du minage. Enfin, le nain qui sommeille en moi est content, d'autant plus que ça va de pair avec le système de scan. Bien, ce qu'on peut retenir de cette mise à jour, c'est que c'est énormément de petits trucs qualité de vie, mais c'est de la qualité de vie de contenu. C'est quelque chose qui est visible et utilisable par les utilisateurs. Contrairement à la 3.1, où c'était beaucoup de qualité de vie, mais de qualité de vie de back-end, donc il y avait moins de contenu. Là, pour le coup, c'est vraiment, il y a du contenu, il y a des nouvelles mécaniques de gameplay, et c'est franchement très, très, très cool et très divers. Maintenant, on va parler de ce qui n'est pas passé dans cette mise à jour, et du pourquoi du comment. On va commencer par les vaisseaux. La gamme Mustang devait à l'origine être entièrement revue et ressortir lors de cette mise à jour. Il y a eu lors de cette mise à jour pas moins de 4 nouveaux vaisseaux, plus une gamme entièrement revue. Une autre gamme en plus aurait peut-être fait un peu beaucoup, effectivement. Du coup, les Mustang ont été passés sur la 3.3, qui empilent du coup énormément de vaisseaux. Peut-être un peu trop. Je pense qu'on va encore avoir des déplacements des vaisseaux pour être empilés sur la 3.4 et la 3.5. Bref, du coup, ben moi qui ai pour seul vaisseau pour l'instant un Mustang, et ben je l'ai dans le cul, Lulu. Tant pis, je vais devoir attendre, c'est pas très grave. Maintenant, on va parler un petit peu technique avec l'IA de combat FPS, qui était censé venir conjointement à l'IA de combat de vol. L'IA FPS de combat a été donc repoussé à la 3.3, et nous l'avons vu dans les derniers ATV, c'est essentiellement parce qu'ils ont rencontré des difficultés. C'est pas si simple à faire une telle IA. Déjà que faire, pour moi, un simple perceptron qui était un simple réseau de neurones basique, c'est pas le plus facile, alors je n'imagine pas une IA de combat dans un environnement aussi évolutif que celui de Star Citizen, ou en tout cas de son univers persistant. D'autant plus que cette partie FPS est sans doute extrêmement liée au travail que font les autres développeurs qui travaillent sur la campagne Squadron 42, qui, eux, doivent faire une IA de combat, mais un peu différente parce que ce n'est pas un univers persistant. Nous allons ensuite parler du minage, et là vous allez me dire, quoi ? Mais le minage, il est passé ? Oui, effectivement, il est passé. On peut dorénavant miner pour tous ceux qui ont un prospector. Prospector d'ailleurs, qui est de nouveau en vente, justement parce que personne ne l'avait, ou presque. Sauf qu'à l'origine, ce n'était pas uniquement le prospector qui aurait pu miner lors de cette mise à jour. Cela aurait pu aussi être la plupart des vaisseaux, grâce à l'utilisation d'un truc qu'on aurait pu brancher sur notre vaisseau, acheter et brancher, et ensuite on aurait pu miner. Cela n'aurait pas été le plus performant, mais on aurait pu le faire. Sauf que ça a été relégué un petit peu au second plan, parce que ce n'est sans doute pas le plus évident à faire. Il a fallu quand même créer toute une nouvelle technologie, de nouveaux assets, faire un gameplay pour le minage, parce que mine de rien, ce n'est pas le plus évident. Et au final, on a quand même un super rendu. Franchement, j'ai adoré miner. Bon, il y a encore des petits problèmes, mais on m'aurait donné ça comme étant fini, comme étant un produit fini, ce minage, et bien j'aurais dit, ok, pourquoi pas. Franchement, c'est cool. Juste, je trouve ça un peu dommage de devoir le laisser aux utilisateurs uniquement de prospector, à l'heure actuelle. C'est vrai que c'est un peu frustrant. Et d'ailleurs, derrière, il y a encore quelques problèmes d'équilibrage à mon avis, parce que là, pour le peu que j'ai testé du prospector, déjà, il manque un petit peu un certain feeling sur le rendu quand on mine, un peu bizarre à décrire, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas trop la main sur ce qu'on fait. Mais aussi, il y a des problèmes d'équilibrage. On mine un caillou avec un prospector, et on est plein, c'est un peu bizarre, parce qu'un caillou, ça peut aller très très vite, genre en 5 minutes, je pouvais miner un caillou en entier. Mais du coup, ça fait un peu chier, 15 minutes aller, 5 minutes minage, et 15 minutes retour, c'est pas terrible, surtout quand c'est un vaisseau qui est censé être un minimum autonome. Mais enfin bon, ça c'est de l'équilibrage, ça sera à améliorer par la suite, évidemment. Et le minage actuel n'est qu'une première passe, il est censé évoluer par la suite. Quand ? On ne sait pas trop, mais il est censé évoluer. Et pour finir, nous allons parler de l'arlésienne de CLG, le Network Bind Culling, le fameux Network Bind Culling, qui a une nouvelle fois été repoussé. Alors le Network Bind Culling, il est bloqué depuis un moment, étant donné que c'est pas un truc que tu peux déployer ni faire indépendamment de l'autre technologie importante qui est l'OCS, l'Object Container Streaming. Les deux fonctionnent énormément de paires, sauf que l'OCS, il avance, mais il est toujours pas prêt. Il était prévu à l'origine en 3.3, bon bah il va sortir en 3.3, vu les avancées qui ont été faites, mais pas sûr que le Network Bind Culling, qui a été repoussé pour lui aussi la 3.3, sorte aussi en même temps. Je ne peux qu'imaginer la merde que ça peut être à concevoir un truc pareil. Mais quand ça va arriver, parce que ça va arriver, on va avoir le droit un bon gros gain de FPS et de performance réseau, et ça sera super appréciable. Parce que c'est vrai que pour l'instant, beaucoup d'entre nous, on a encore des sacrés problèmes de framerate, même avec des grosses bécanes, le réseau est encore un élément extrêmement limitant. Bref, le Network Bind Culling, c'est pas pour la 3.2, malheureusement. Mais, il avance. Doucement, mais il avance. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut en conclure de tout ça ? Eh ben, franchement, je suis super étonné, mais dans le bon sens du terme. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choses qui passent. Par exemple, les vaisseaux. Je me suis dit que même en enlevant les Mustangs, ça n'allait pas tout passer, notamment le Blade, parce que c'est un vaisseau vendoule, que c'est un peu plus compliqué à faire, etc. Mais non, il est passé. Certes, tout n'est pas passé, notamment les aspects les plus techniques. Ce que je peux comprendre, parce que c'est évidemment le plus dur à faire, parce que du contenu, en soi, ce n'est pas très compliqué, surtout les choses qui sont déjà faites, comme des armures. La technologie est déjà existante, donc tu n'as pas à tout inventer. Mais quand on prend un peu de hauteur et qu'on regarde sur la globalité, on se rend compte qu'ils sont allés super loin. Il n'y a quasiment rien qui n'est pas passé et qui a été remis à la 3.3. D'ailleurs, quand on regarde la roadmap de la 3.3, on se rend compte qu'elle est déjà aussi avancée, notamment ce qui concerne les planètes. Donc quand on regarde la 3.2, en fait, ils avançaient déjà sur la 3.3. Donc je me dis qu'ils ont vraiment beaucoup à faire pour sa 3.2. Et en même temps, je me dis que c'était un petit peu important qu'ils ne ratent pas le coche avec celle-là parce que, très clairement, c'était la première grosse mise à jour depuis la 3.0. La 3.1, elle n'apportait pas vraiment du contenu. Elle en apportait un peu, évidemment, mais beaucoup moins que celle-là. Et comme je disais, rien que le minage, c'est déjà franchement impressionnant. Donc personnellement, ça ne me choque pas du tout qu'ils aient fait sauter quelques trucs sur la 3.3. C'est normal. Et je me dis en même temps qu'ils ont quand même réussi à faire énormément de choses sur ce qui était prévu. Et pour moi, ça n'augure que du bon. 2018 est vraiment une année charnière et chaque mise à jour est très importante pour montrer les capacités de CLG. Et pour moi, rien que ce patch-là, c'est une grande réussite. Il y a toujours des petits soucis, évidemment. Le jeu n'est pas fluide, il y a des problèmes de friend rate, le réseau, c'est un peu caca. Oui, mais très clairement, ça avance et ça avance dans le bon sens. Donc voilà, je vous laisse me dire ce que vous avez pensé de ce patch note dans les commentaires de la vidéo. Personnellement, je l'attendais beaucoup et je ne suis pas déçu. J'attends aussi beaucoup la 3.3 étant donné qu'elle va ajouter de nouvelles planètes et de nouvelles lunes avec de nouveaux biomes. C'est vrai que les lunes qui sont disponibles jusqu'ici, elles sont un petit peu monochrome. Du coup, là, ça va faire du bien. On va avoir des biomes différents. Ça va être plutôt cool. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine où on parlera de stats sur les vaisseaux de Star Citizen. Et d'ici là, n'hésitez pas à passer sur mon utip si vous avez envie de me soutenir, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, etc. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada